Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Modduty, on se retrouve aujourd'hui donc pour un haul solde, j'ai envie de vous dire première partie puisque les soldes viennent de commencer et que moi-même j'ai commencé aussi un petit peu les soldes et que je vais poursuivre durant j'ai envie de dire presque tout le mois de juillet, du coup à mon avis je reviendrai avec une deuxième vidéo des dernières articles que j'aurais pu choper durant tout le mois. Allez donc c'est parti pour la première tenue solde que je porte avec un ensemble qui vient de chez H&M, j'ai créé donc pour ce petit top qui n'était pas soldé, malheureusement au moment où je l'ai acheté j'ai payé 17 euros mais voilà je trouvais qu'il était encore pas trop cher, il est assez sympa, il est un peu crop top comme vous pouvez voir mais pas trop non plus donc c'est ce qui est bien lorsqu'on porte une jupe ou un pantalon taille haute, le crop top ça peut être sympa pour dégager un petit peu et pour montrer un peu la taille, voilà donc la taille est au moins plus marquée, ça permet de donner une plus jolie silhouette, je trouve une plus jolie silhouette, une plus belle silhouette oui ou une plus jolie silhouette, il est assez sympa vous voyez vous pouvez vous amuser avec les épaules, vous pouvez mettre juste une épaule, vous pouvez faire tomber les deux épaules en portant bien sûr un soutien gorge sans bretelles, quoique moi ça me dérange pas d'avoir les bretelles, ça peut être aussi les petites bretelles de la petite blouse, je l'ai payé 17,99€ donc c'est pas très cher et il est vraiment mais très très agréable à porter. Avec ceci je porte des boucles d'oreilles, regardez-moi comme elles sont belles ces boucles d'oreilles, de la marque Satellite ils faisaient 50% aussi sur leur site, alors Satellite ce sont des bijoux de fantaisie de très bonne qualité puisque les bijoux sont quand même aux alentours d'une centaine d'euros, c'est pas donné mais pour en avoir quelques paires et depuis des années ça ne bouge pas du tout du moment que vous les mettez bien en place, je veux dire à l'abri quand même de la lumière pour éviter qu'ils ne s'oxydent et voilà donc j'aimais bien moi avec les petits coquillages, c'est vraiment la grosse grosse tendance de cette année et je préférais mettre quand même un petit peu le prix pour pouvoir les tenir plusieurs années et encore ça reste assez je trouve assez discret quand même au niveau du coquillage, voilà donc 50% ça valait le coup, je pense que j'ai dû payer aux alentours d'une trentaine d'euros si mes souvenirs sont bons ensuite je porte cette superbe jupe qui celle-ci est bien soldée que j'ai payé 12€, 12€ la jupe c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup elle est vraiment hyper sympa donc chez H&M, 12€ au lieu de 20€ au lieu de 29,99€ donc franchement là c'est une bonne affaire ça j'aime bien quand on fait de bonnes soldes et celle-ci on fait vraiment partie donc il y a des petites poches donc ça c'est assez sympa si on veut se promener les mains dans les poches alors vous allez me dire qu'avec ce look il manque un petit sac un petit sac qui vient de chez Zara, voilà je mets bien le côté en paille mais qui est très très dur comme ça, tressé, couleur un peu camel avec le noir voilà je trouvais que c'était assez sympa il est encore assez pratique, on peut le porter comme on veut ici au bras il y a aussi une bandoulière et au niveau pratique, écoutez, il y a quand même un petit peu d'espace pour pouvoir y glisser son portefeuille et son téléphone et aussi ses lunettes parce que clairement parfois avec les sacs ce qui est bien parfois on a des chouettes sacs mais on peut vraiment absolument rien mettre dedans donc c'est parfois compliqué et voilà, je trouve qu'avec le look ça fonctionne très bien au niveau des soldes, c'était pas une grosse solde puisque je l'ai payé 12,99€ au lieu de 19,99€ il existait aussi tout en noir deuxième tenue, coup de coeur, c'est cette robe que je porte alors là je suis allée à MacArthur Glen à Roubaix c'est un centre avec des magasins outlet et il y a donc la marque Guess et j'ai craqué donc pour cette superbe robe ça faisait déjà longtemps que je rêvais d'avoir ce genre de robe à porter notamment avec une fameuse veste en cuir pour le printemps, pour l'automne franchement je l'adore, cette robe elle est trop jolie avec une petite tirette sur le côté franchement si vous aimez bien le genre de petite robe parfois classe assez chic pour une soirée je vous conseille d'aller voir chez Guess il y a vraiment de très beaux articles et en ce moment je pense que ça peut aller jusqu'à 50% au niveau des soldes c'est ce que j'ai vu moi en tout cas dans ma boutique hors outlet celle-ci, à la base j'ai mon petit ticket elle coûtait 109€ en outlet elle revenait à 65€ et j'ai eu 30% dessus donc ma foi, cette robe je trouve que c'était un bon prix si vous ne cherchez pas parfois certaines tendances bien précises en allant dans la outlet il y a vraiment moyen de faire de bonnes affaires quoique celle-ci moi je trouve que c'est une robe intemporelle le noir avec du floral c'est vraiment une robe qu'on peut retrouver encore dans cette saison et franchement je la trouve trop nickel voilà alors on passe avec une autre bonne solde clairement, pareil aussi chez McArthur Glen chez Eram puisqu'ils soldaient toutes leurs chaussures à 50% donc j'ai craqué pour ces chaussures-ci que j'ai payé 20€ quoi 20€ la paire de chaussures elles étaient à 40€ il y avait 20, 50% 20€ il y avait vraiment plein de jolis modèles je suis vraiment bien dedans alors que je suis assez compliquée au niveau des pieds voilà j'aimais bien le rouge je trouve que le rouge c'est assez sympa comme couleur au pied l'été et puis il y a donc comme une petite bouche là devant et franchement ça va bien aussi avec la robe que je porte alors préférez chaussures noires ou chaussures rouges alors on passe ensuite à un autre petit bijou que j'ai trouvé chez H&M pareil pas gros solde puisqu'elle était à 16€ j'ai payé 12€ c'est pas gros solde mais clairement j'adorais le côté un petit peu vous savez bohème j'adore franchement j'adore cette petite robe alors la seule chose c'est qu'il faut que je me trouve une sous-robe blanche parce que clairement je ne peux pas la porter ainsi elle est trop trop transparente même pour l'été clairement non je sortirai pas comme ça ou alors je mets un maillot blanc en dessous et je vais à la plage mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire ou alors il faut vraiment que je porte avec une veste pour cacher parce que clairement voilà on voit tout à travers mais voilà j'aimais bien avec les manches hyper bouffantes c'est vraiment une matière hyper agréable et donc moi je la porte un peu customisée puisque autrement je vous montre voilà elle est hyper ample comme vous pouvez le voir elle est très agréable je vous dis ça fait vraiment très bohème moi ce look je voulais plutôt le faire voilà un petit peu bohème chic avec une ceinture que j'avais acheté il y a pas longtemps chez Pinky je pense que je vous l'avais je vous en avais parlé et je vais vous montrer le look entier donc pour ce look j'ai choisi plutôt des chaussures un peu version Santiago même si je vous avouerai que je cherche une autre paire vraiment plus Santiago que j'ai trouvé chez Caporal mais que j'ai pas acheté et puis comme je vous disais pour un peu cacher et bien vous pouvez rajouter une veste donc ce genre de veste ce genre de veste que vous pouvez trouver un peu partout moi ce que j'aime bien dans celle-ci c'est que les manches sont retroussées j'adore cet effet là en fait deux manches retroussées surtout lorsque les manches sont trop grandes parce que je suis petite donc là j'aime bien donc c'est le genre de veste que vous pouvez trouver un peu partout et je trouve que du coup alors avec le look c'est assez sympa et pour compléter le look et bien le petit panier que j'avais acheté sur Chine je pense il y a il y a une bonne année peut-être que vous allez retrouver encore ce genre de sac c'était fort à la mode et je trouve que l'ensemble fonctionne bien donc avec la veste ça va ça cache un petit peu sinon bah il va falloir que je trouve une sous-robe voilà j'espère que vous avez bien ce petit look moi j'adore franchement j'adore j'adore ce petit look on passe aux articles suivants puisque je suis allée chez Undies chez Undies tout le magasin est à moins 50% donc encore une fois là c'est des balles de solde moi quand ça commence à être entre 40-50 je suis assez contente donc tout le magasin à moins 50% sauf bien sûr la nouvelle collection et bien sûr j'ai craqué pour un article de la nouvelle collection avec ce body qui est juste magnifique j'adore la couleur néon orange franchement il est juste super vraiment beau j'adore je l'ai pris en taille M mais il n'était pas si cher que ça parce que j'ai payé 14,95€ oui 14,95€ et je trouve qu'avec ce que je porte ça fonctionne bien ou c'était en vacances avec un short ça sera parfait franchement il est super confort puis la couleur quoi j'adore sur une peau bronzée ça va être nickel et puis j'ai craqué pour le pantalon que je porte ici et là j'ai une grande question que je me pose et que je vous pose aussi donc vous savez Undies ce sont des vêtements de nuit des vêtements plutôt de sport des sous-vêtements et donc je dirais que ce pantalon est donc un pantalon de pyjama mais moi personnellement je le porterais bien comme ça en journée je vais vous le montrer en détail vous me direz ce que vous en pensez moi clairement je me dis que je le verrais bien porter pour les vacances quoi je ne trouve pas forcément que ça fasse si pyjama en sachant bien sûr que la mode est beaucoup parfois les pyjamas pouvaient servir aussi dans la vie de tous les jours donc je ne sais pas ce que vous en pensez moi personnellement est-ce que vous trouvez que ça fait pyjama ou pas je ne sais pas je vous le montrerai en tout cas ça coûtait 16,95€ et je l'ai vu à 50% donc à 8€ pour ce pantalon je vais vous montrer le look entier sinon j'ai craqué forcément pour des sous-vêtements donc celui-ci regardez comme il est trop beau il est vraiment magnifique il n'y a pas d'armature c'est juste un petit peu rembourré et j'ai payé 7€ en fait donc ça revenait vraiment pas cher il y a vraiment plein 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 de sous-vêtements donc si jamais vous voulez faire le plein c'est le moment je trouve qu'il faut quand même de temps en temps se changer ses sous-vêtements même si on n'a pas de chéri ou si c'est nouveau parce que souvent nous les filles quand on a une nouvelle aventure et bien c'est là qu'on s'achète plein de nouveaux vêtements plein de nouveaux sous-vêtements enfin je sais pas je pense du coup il faut quand même songer à changer je trouve que parfois lorsqu'on porte de beaux sous-vêtements en dessous il n'y a que nous qui nous sachons et bien écoutez je trouve qu'on se sent encore plus sûr de soi enfin voilà et puis là on n'est pas dans des sous-vêtements super sexy et sympa mais parfois il faut aussi le confort et donc j'ai pris un petit ensemble de trois petites culottes qui revenaient à 5 euros pareil puisqu'il y avait des soldes et moi je l'ai pris en taille M parce que je crois que chez Andy ça taille un petit peu plus petit d'ailleurs le pantalon je l'ai pris en taille M le S m'allait mais je trouvais que la coupe allait mieux un petit peu plus oversize en taille M je vous montre donc la tenue et dites moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous vous le porterez comme ça pour les vacances bien sûr j'irai peut-être pas travailler avec ça mais est-ce que vous vous le porteriez par exemple pour être en vacances alors donc pour ce look que vous allez voir en entier j'ai choisi de mettre ces petites chaussures là regardez-moi la beauté de ces chaussures pareil chez Hera moins 50% vous voulez savoir le prix 12 euros 12 euros la paire de chaussures comment vous dire là 12 euros les gars donc c'est vraiment pas cher et je les trouve vraiment mais super super sympa le côté un petit peu brillant le côté couleur un peu nude qui va avec plein de petites tenues c'est vraiment très féminin et très voilà été printemps franchement j'adore 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 je les passe et je vous montre ça voilà donc ce que ça donne aux pieds clairement mais elles sont méga belles et franchement on est vraiment bien dedans vous savez les chaussures et moi ça fait deux j'ai un pied difficile et là clairement on est très bien dedans on est bien confort alors je l'ai pris en taille 37 ça taille un peu plus petite parce que je suis plutôt au 36 et voilà on est bien dedans c'est bien stable pour marcher même si on n'a pas l'habitude de marcher voilà trop contente de ces petites chaussures à 12 euros quand même alors le petit look en entier pour que vous me disiez ce que vous en pensez voilà est-ce que vous sortiriez comme ça est-ce que vous trouvez que ça fait pyjama voilà moi j'aime bien l'ensemble je trouve que c'est assez c'est assez frais et en même temps avec ces petites chaussures ça donne un petit côté plus féminin à l'ensemble alors comme vous voyez en fait le pantalon est tout vert là je trouvais ça original voilà dites moi un peu ce que vous en pensez d'ailleurs maintenant j'ai trop hâte d'être en vacances parce que voilà ce sont des tenues que je vais emporter en vacances donc vivement les vacances alors ensuite j'ai acheté une casquette ça c'est mon chéri qui me l'a fait acheter je pense que je n'aurais pas acheté sinon mais il m'a dit ah non elle te va bien elle te va mieux que celle que tu as la Nike bon c'est clair que la Nike elle ne me va pas du tout il me dit si si prends la en plus ce militaire avec tes cheveux ça te va bien voilà donc bon je ne suis pas spécialement fan des casquettes plus que ça mais parfois quand on va randonner et bien la casquette est de rigueur pour se protéger de la chaleur pour protéger les cheveux etc et c'est vrai que le look était assez sympa même si voilà je ne porterai pas la casquette au quotidien donc cette casquette si vous aimez bien ce genre de modèle elle existait aussi en gris en rose en différentes modèles j'ai payé donc elle coûte 34 euros moins il y avait moins 30% sur la casquette super dry on passe encore à une dernière paire de chaussures oui là j'ai vraiment craqué mon slip avec les chaussures je ne sais pas j'avais une envie de chaussures en ce moment et j'ai trouvé cette paire pareil à 50% trop bien quoi vraiment mais trop bien j'étais vraiment trop bien dedans couleur dorée j'avais envie de ce style là et de la marque Victoria elle coûtait 69 euros donc je les ai eu à 35 euros on est vraiment très très bien et ça va avec plein de looks notamment vous savez les jupes longues un petit peu évasées ou plissées ça casse un peu le look et ça fonctionne très bien elles ne sont pas trop grosses vous savez j'ai plusieurs paires de baskets j'ai des baskets un peu plus grosses parfois avec certains styles de vêtements ça ne fonctionne pas une petite paire de baskets un peu plus fine et bien peut apporter un petit look un petit peu plus sportwear et peut mieux matcher avec certaines tenues donc voilà je suis trop contente et donc je les ai trouvés dans la boutique de chez Delcamp il y a aussi un lien internet donc je vous mettrai ça aussi en lien internet alors on va passer au maillot de bain et sous-vêtements que c'était aussi un de mes souhaits c'était de trouver des maillots de bain et des sous-vêtements pareil chez Etam chez MacArthur Glen ça valait le coup puisque tout était à 50% sur les prix outlet donc je peux vous dire que ça valait vraiment le coup donc j'ai trouvé ce soutien-gorge aussi voilà qui est très très sympa couleur bordeaux qui est croisé au niveau du dos et au niveau des prix donc à la base il était à 35 euros le prix était à 24 euros je l'ai payé 12 euros quoi 12 euros par contre voilà il y a certaines tailles qui partent très très vite donc si jamais vous êtes intéressé que vous habitez la région peut-être que vous avez aussi des outlets dans le coin n'hésitez pas à regarder d'ailleurs si jamais j'y pense je regarderai un petit peu où est-ce qu'on en trouve en France ou ailleurs je sais qu'il n'y en a pas qu'en France il y en a aussi en Belgique nous ça s'appelle le Mass Maculain Village et il y a aussi à Roarmont un MacArthur Glen aussi donc là aux Pays-Bas donc à mon avis il y a peut-être un petit peu partout ça vaut vraiment le coup donc j'ai pris ça avec forcément le petit slip qui va avec le stick m'est revenu à 6,50 euros et puis j'ai pris aussi un modèle un petit peu plus comme ça plus simple que j'ai payé 10 euros donc vraiment ça vaut le coup avec le petit slip qui va avec aussi rien de transcendant 5 euros et puis maintenant on va passer au maillot de bain j'ai 3 maillots de bain à vous montrer alors le premier chez Etam qui est version un petit peu Vichy j'adore franchement c'est super joli que j'ai payé alors le slip 5 euros voilà et puis le petit haut de maillot de bain je l'ai payé 10 euros donc ça revient à l'ensemble à 15 euros donc c'est parfait j'avais dit à mon chéri que je voulais trouver des maillots de bain pas trop cher parce que j'en voulais plusieurs voilà j'avais envie de plusieurs maillots de bain donc j'avais pas envie de mettre le prix et donc voilà 15 euros je trouve que ça valait le coup forcément alors je vous mettrai porté là parce que clairement en gros plan encore une fois voilà je n'ai pas trop envie de vous montrer mais en même temps j'ai envie que vous voyez un peu ce que ça donne comme modèle porté pour que vous ayez une idée alors ce genre de maillot je trouve qu'il met la poitrine en valeur puisqu'il fait un effet un petit peu plongeant donc c'est un espèce de bandeau voilà une espèce de bandeau mais préformé on va dire et comme le fait c'est serré au niveau autour du cou et bien ça resserre un peu la poitrine donc tout dépend de ce que vous recherchez clairement moi je ne cherche pas à cacher ma poitrine je sais qu'il y en a qui cherchent ça moi pas donc si vous cherchez à mettre en valeur vos seins et bien voilà ce genre de modèle peut fonctionner alors ensuite il y a la boutique Banana Moon et là clairement il y avait des paumes maillots de main mon dieu et pareil des prix très intéressants puisque les ensembles coûtaient 30 euros pour un ensemble 50 euros pour deux ensembles du coup j'ai craqué pour deux ensembles par contre je ne sais pas combien il coûtait à la base mais les maillots de main à la moune ce n'est quand même pas donné donc vous avez ce modèle-ci avec le petit tour de cou que vous pouvez mettre ou pas il y a une sorte de petite coque à l'intérieur et c'est un nœud qui vient se serrer au niveau du dos et vous avez le petit slip avec alors attention ce que je pourrais dire c'est que ça taille assez bas donc j'en ai essayé plusieurs et quand c'est vraiment trop 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 bas j'aime pas du tout je trouve que il y a des jours où on a un peu de ventre il y a des jours où ça va mais quand t'as du ventre voilà je sens pas à l'aise avec un gros ventre qui sort au dessus donc voilà je le trouvais très frais très très sympa et enfin le dernier non bah là c'était vraiment le coup de coeur en fait je suis fan des têtes de mort si vous me suivez vous le savez et là regardez ce que j'ai trouvé c'est trop beau j'adore c'est trop mignon c'est trop moi voilà c'est le côté un peu fun donc ici on a un modèle triangle alors ça pareil c'est le genre de modèle que j'adore je trouve aussi que ça met la poitrine en valeur qui est un petit peu il y a une petite coque en dessous et vous avez le petit slip avec les petits neuneus sur le côté franchement trop joli alors j'ai pas dit au niveau des tailles j'ai dû prendre 42 donc ça taille très petit puisque je suis plutôt aux alentours du 38 maintenant est-ce que ce serait italien que ça serait pour mi 42 je ne sais pas du tout non fabriqué en 1 donc faites attention dans ce genre de malin si jamais vous avez envie de prendre banana moon ça taille petit voilà et bien voilà c'est tout pour les soldes c'était pas mal solde première partie je crois que j'ai fait pas mal de bonnes affaires j'espère que pour vous les soldes se sont bien passées aussi on se retrouve dans une prochaine vidéo portez vous bien bonnes vacances si c'est le cas à très vite et je vous kiss kiss m m Sous-titrage ST' 501